Je suis Clotilde Dussoulier et vous écoutez l'épisode 167 de Change ma vie, le bus à deux étages. Bienvenue sur Change ma vie, outil pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, Master Coach certifié, et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Cette semaine, je vous livre une image que j'utilise régulièrement avec les personnes que j'accompagne et qui est très utile pour identifier de quelle façon est-ce que parfois on empile de la difficulté sur de la difficulté. Et donc c'est ça le principe de ce bus à deux étages. Donc dans cet épisode, je vais vous expliquer à quoi correspond cette image et pourquoi est-ce qu'elle est utile. Donc ce que je constate, je le constate chez moi-même et je le constate chez les personnes que j'accompagne, c'est que quand on rencontre une situation de difficulté, souvent la difficulté se situe à deux niveaux. Il y a le premier étage de la difficulté elle-même, donc ça c'est le premier niveau de difficulté, c'est le problème qui nous semble factuel, c'est la circonstance au sujet de laquelle on a des pensées, des pensées de type cette circonstance est un problème. Donc peut-être que je rencontre une difficulté dans ma vie de parent, peut-être que j'ai un enfant avec qui la relation est compliquée, mon enfant a un comportement qui ne me convient pas, peut-être que c'est une situation dans mon couple, où on a un désaccord sur une répartition des tâches, sur l'équilibre financier du foyer, peut-être que c'est une situation professionnelle dans laquelle je rencontre une difficulté parce que je pense que j'ai une compétence qui me manque ou qu'il y a un collègue ou une collègue qui a un comportement qui ne me convient pas, qui est problématique, etc. Donc ça c'est le premier étage de ma difficulté, c'est que je rencontre une situation factuelle au sujet de laquelle j'ai des pensées qui créent pour moi des émotions pénibles et donc je me sens face à une difficulté qui me bloque, qui me plombe, qui crée pour moi des émotions pénibles, voire des émotions franchement douloureuses. Donc ça c'est le premier étage de la difficulté qui est déjà, bon c'est déjà pas génial quand on est à cet étage-là, mais ce dont on s'aperçoit, c'est que comme si ça ne suffisait pas d'avoir déjà ce premier étage assez pénible, ce qu'on a tendance à faire, c'est à construire un deuxième étage de difficulté et ce deuxième étage de difficulté, c'est le jugement de soi-même sur l'existence même de ce premier étage. Donc au premier étage, je rencontre une difficulté dans ma vie, dans un domaine de ma vie, professionnel, parental, de couple, social, amical, etc. Je rencontre cette difficulté et je construis un deuxième étage par toutes les pensées que j'ai à mon sujet sur le fait que je rencontre cette difficulté et que j'aborde cette difficulté de cette façon-là. Donc au deuxième étage, il y a toutes les façons dont je trouve que je ne devrais pas rencontrer cette difficulté ou que j'aborde mal cette difficulté ou que c'est tout le temps comme ça avec moi ou que cette difficulté dit quelque chose de moi, dit quelque chose bien sûr de négatif de moi. Donc vous pouvez vous-même vous interroger en réfléchissant à une situation de difficulté que vous rencontrez peut-être dans votre vie aujourd'hui ou que vous avez rencontré par le passé. Essayez de faire la distinction entre le problème de premier niveau, c'est-à-dire juste, bon, il y a mon conjoint ou ma conjointe qui dit ça ou qui fait ça. Il y a ma N plus 1 qui a décidé ça ou qui a organisé ça et ça ne me convient pas. Donc voilà, ça, c'est mon premier étage de difficulté. Et demandez-vous, est-ce que vous vous dites que si vous étiez une meilleure mère, une meilleure conjointe, une meilleure personne, une meilleure professionnelle, alors vous n'auriez pas ces difficultés ? Est-ce que vous vous dites que les autres ne rencontrent pas ces difficultés ? Est-ce que vous vous dites que si vous étiez plus comme ci ou plus comme ça, vous arriveriez à trouver des solutions meilleures, que vous ne devriez pas rencontrer des difficultés comme ça, que si votre couple était plus solide, que si vous aviez vraiment votre place dans cette entreprise, vous n'auriez pas ces difficultés ? Est-ce que vous vous dites également qu'il y a urgence ? C'est-à-dire, est-ce que vous vous dites que ce problème-là, il est insupportable, il est intolérable et qu'il faut trouver des solutions très vite parce que sinon, les choses vont aller de mal en pique, ça va s'envenimer, qu'au bout d'un moment, ce sera irratrapable, irrécupérable et que ce sera vraiment encore plus terrible que ça n'est maintenant ? Donc, est-ce que vous introduisez un étage de difficulté autour de cette idée d'urgence ou est-ce que vous avez des pensées de l'ordre de ça ne changera jamais, c'est impossible de me sortir de ces difficultés-là, je ne suis pas capable de les surmonter, je ne suis pas capable d'avancer parce que je suis comme ça, que je ne peux pas changer, que la situation est comme ça, que je ne peux pas la changer et donc des pensées qui créent plutôt du découragement, du désespoir, de la capitulation. Si vous avez ce type de pensée, donc ce type de pensée au sujet du fait même que vous rencontrez cette difficulté, à votre sujet dans cette difficulté et au sujet de la façon dont vous la gérez, dont vous y réagissez, dont vous la vivez, je vous informe que vous avez créé, vous avez construit un bus à deux étages. Et ça, l'existence de ce bus à deux étages, c'est très important de l'identifier et c'est très important de se proposer de voir assez clairement quelle est la part de difficulté qui appartient au premier étage et quelle est la part de difficulté qui appartient au deuxième étage. Pourquoi est-ce que c'est important ? Pourquoi est-ce que c'est utile ? La première chose, c'est que tout ce qui permet d'avoir de la clarté sur notre difficulté, de cartographier notre difficulté et donc d'avoir de la clarté sur ce qui compose le cocktail émotionnel qui va avec, c'est-à-dire d'identifier quelles sont les émotions que je ressens au premier niveau de ce bus à deux étages et quelles sont les émotions que j'ai créées au deuxième étage de ce bus à deux étages, ça permet déjà d'avoir une meilleure compréhension de notre ressenti émotionnel et qui dit meilleure compréhension dit aussi meilleure connexion à notre ressenti émotionnel qui ne devient plus l'ennemi à abattre et le problème à résoudre. On comprend que notre ressenti émotionnel n'est que le produit des pensées qu'on a au premier étage et au deuxième étage de notre bus à deux étages. Et donc vous voyez que quand on a de la clarté, quand on a la compréhension et donc la connexion à notre ressenti émotionnel, sans l'avoir changé aucunement, on se sent déjà soulagé parce que ce qu'on a compris, on arrive mieux à l'accepter et à l'accueillir. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle c'est utile, c'est que comprendre la structure de ce bus à deux étages permet de mieux comprendre la façon dont on se sent et donc de se sentir soulagé, plus en contrôle de la situation et donc on peut mieux avancer. Mais dans un deuxième temps, la clarté sur ce bus à deux étages permet d'adopter une meilleure stratégie pour avancer dans la situation. Parce que face à un bus à deux étages, en réalité, il est indispensable d'aborder les choses dans l'ordre. Avant de pouvoir examiner et résoudre la difficulté que je ressens au premier niveau, il va falloir que je m'affranchisse du second niveau. Il va falloir que je m'affranchisse de ce niveau de jugement de moi-même et de résistance à l'existence même de cette difficulté et de la façon dont je l'aborde parce que c'est ce deuxième niveau qui me bloque l'accès au premier niveau. Si je trouve que je suis nulle de rencontrer ces difficultés-là, si je me juge de les ressentir si je me juge sur la façon que j'ai par défaut de les vivre, de les aborder, à ce moment-là, je vais ressentir de la honte, de la désolidarisation de moi et je ne vais absolument pas être en mesure de me demander avec sincérité, curiosité et ouverture ce qui se passe pour moi au premier étage. Et si je ne suis pas en mesure de me demander avec sincérité, curiosité et ouverture ce qui se passe pour moi au premier étage, c'est-à-dire quelle est la vraie nature de ma difficulté, pourquoi est-ce que je rencontre cette difficulté dans mon couple, pourquoi est-ce que je ressens cette difficulté dans la dynamique avec ma haine plus un ou pourquoi est-ce que je suis frustrée ou en colère parce que mon enfant fait ceci ou cela, si je ne suis pas en mesure de me connecter à moi-même pour comprendre ce qui se passe dans ces situations-là, je ne suis pas en mesure de résoudre cet étage. En fait, si je me juge d'avoir ces difficultés-là, si je me juge de la façon dont je les vis et je les aborde, en réalité, ça va créer de la honte et la honte va me pousser à me détourner au contraire. La honte ou la culpabilité ou le jugement de moi vont me conduire plutôt à fuir le problème, à fuir le problème, à fuir les émotions associées, donc à faire l'autrui, à aller manger des gâteaux plutôt que de m'intéresser à cette situation qui m'est certes douloureuse mais à laquelle je peux trouver des situations si je fais pause suffisamment longtemps sur mon jugement de moi-même pour arriver à comprendre exactement les ressorts de cette situation et de cette difficulté. Donc une fois qu'on a identifié l'existence de ce bus à deux étages la stratégie la plus efficace la stratégie la plus puissante va être de déconstruire le bus en partant par le haut c'est-à-dire de commencer par examiner toutes les pensées de jugement toutes les pensées de résistance qu'on a à notre sujet dans cette situation et accepter travailler à accepter d'en être là où on en est commencer par travailler à accepter d'être imparfaite d'être faillible commencer par accepter d'être une personne qui parfois a des problèmes ou souvent a des problèmes qui parfois traversent des difficultés ou qui souvent traversent des difficultés de commencer par nous rencontrer là où on en est c'est-à-dire d'accepter que bien sûr on a des faiblesses que bien sûr qu'il y a des trucs qu'on ne sait pas encore que bien sûr il y a des fois où on se trompe il y a des fois où on ne fait pas comme ce serait idéal ou optimal qu'on ne sait pas encore faire mais que ça ne veut rien dire sur nous ça ne remet pas en cause notre valeur en tant qu'être humain et donc l'idée c'est pour démonter ce deuxième étage c'est de se poser des bonnes questions sur les attentes qu'on a envers nous-mêmes est-ce qu'on pense qu'il faudrait qu'on réussisse tout tout le temps est-ce qu'on pense que toutes nos relations devraient être fluides et parfaites et épanouies et au beau fixe tout le temps est-ce qu'on pense qu'il faudrait toujours qu'on soit d'humeur égale est-ce qu'on pense qu'il faudrait jamais qu'on soit énervé ou en colère est-ce qu'on pense qu'il ne faudrait jamais dire un mot plus haut que l'autre est-ce qu'on pense qu'il faudrait toujours qu'on ait des pensées pures et nobles et parfaites et des actions pures et nobles et parfaites est-ce que j'ai ces pensées perfectionnistes ces attentes perfectionnistes à mon sujet parce qu'en réalité le deuxième étage du bus c'est l'étage du perfectionnisme c'est l'étage qui dit si je rencontre des difficultés si parfois je me trompe si parfois je fais des erreurs si parfois je dis quelque chose que je ne pensais pas alors ça remet en cause toute ma valeur alors je ne vaux rien et alors je ne suis pas digne d'amour je ne suis pas digne de respect je ne suis pas digne de considération en premier lieu de ma part à moi-même et donc c'est véritablement l'enjeu de ce deuxième étage de notre bus à deux étages c'est uniquement quand j'ai fait la paix avec mes imperfections avec ma parfaite imperfection d'être humain que je peux sereinement et efficacement me poser les bonnes questions sur l'existence du premier étage sur ce qui se passe à ce premier étage et sur la source de ma difficulté alors la bonne nouvelle c'est que ce qu'on remarque du bus à deux étages c'est que le premier étage change selon les situations mais que par contre le deuxième étage du perfectionnisme le deuxième étage des pensées de jugement de type perfectionniste en réalité c'est tout le temps un peu les mêmes qui se présentent quelle que soit la situation si j'ai tendance à penser que je ne suis pas à la hauteur si j'ai tendance à penser que je ne suis pas une bonne mère si j'ai tendance à penser que les autres s'en sortent toujours mieux que moi je remarquerais que quelle que soit la situation que je rencontre mes pensées de jugement de moi-même dans mes difficultés ont sensiblement tout le temps la même tonalité sont sensiblement tout le temps les mêmes et donc ce que ça veut dire c'est le travail qu'on fait lorsqu'on accompagne des personnes c'est qu'une fois qu'on a mis au jour ces schémas de pensée on gagne beaucoup de temps ensuite il y a un effet d'élan et d'entraînement parce qu'au bout d'un moment le deuxième étage on le déconstruit de plus en plus rapidement parce qu'on l'a déjà fait une fois deux fois dix fois et que donc ce deuxième étage finalement on apprend à le repérer presque avant même qu'il soit construit et donc on a le champ libre et on a les ressources et on a l'énergie pour s'intéresser à la vraie source du problème qui est ce qui se passe au premier étage et c'est bien sûr ce que je constate avec les personnes que nous accompagnons dans notre programme de coaching c'est qu'une fois qu'elles se sont appropriées cette image du bus à deux étages elles sont en mesure de l'identifier elles-mêmes de façon autonome et spontanée elles sont en mesure d'en sourire et c'est l'avantage de ce bus à deux étages c'est que vous me direz la couleur que vous avez immédiatement imaginée pour moi c'est le bus à deux étages londonien qui est un symbole très attachant et très sympathique de cette ville donc elles sont en mesure de l'identifier elles sont en mesure d'en sourire de le dédramatiser et donc de laisser s'envoler ces pensées perfectionnistes qui à force de les laisser s'envoler à force de ne pas leur laisser beaucoup de temps d'antenne ni de leur accorder beaucoup de crédit et c'est de cette façon-là qu'on peut progressivement s'affranchir progressivement puis complètement de ces schémas de pensées perfectionnistes pour ne manquer aucun épisode de Change ma vie abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix n'hésitez pas à laisser un avis et à partager le podcast avec les gens que vous aimez c'est le meilleur moyen de le soutenir inscrivez-vous gratuitement sur changemavie.com slash inscription pour recevoir des outils exclusifs et des messages inspirants directement par e-mail et si vous voulez aller plus loin dans la mise en pratique des outils que je vous présente sur Change ma vie c'est exactement notre métier en tant que coach de vie de vous accompagner le programme de coaching que nous proposons est fait sur mesure pour les femmes qui travaillent qui ont des enfants et qui ont du mal à trouver leur épanouissement au milieu de tous ces rôles qu'elles jouent pour en savoir plus et déposer votre demande rendez-vous dès aujourd'hui sur changemavie.com slash coaching nous avons hâte d'échanger avec vous